Générique ... Mesdames et messieurs, merci de suivre Grandes Tribunes. Aujourd'hui, la question tourne autour des réalisations du président de la République. Entre scepticisme et des faits, pour certaines personnes, c'est un bilan chaotique. Et qu'il n'y a rien qui a été fait sur le plan sécuritaire, sur le plan de justice, sur le plan de l'état des droits, sur le plan des droits de l'homme. Bref, on essaiera d'en parler avec mes invités sur le terrain. Est-ce qu'à l'aube des élections, Félix, qui sait qui est du président de la République, et qui rassure-t-il ? C'est la question que l'on va finalement débattre tout à l'heure. Je reçois deux personnes. Félix K. MB, qui a toujours été là d'ailleurs, cadre de l'UDPS et communicateur de l'Union sacrée. Victor Ebénia, il est avocat et coordonnateur de Droit Plus, ça se belle. Et on va essayer d'en parler. C'est vrai qu'on a invité d'autres co-débatteurs, mais il n'est pas encore là. Peut-être qu'il sera là, ou peut-être plus tard, pourquoi pas. Mesdames, Mesdames et Messieurs, l'actualité en images. On a accédé à la magistrature suprême en janvier 2019. Félix Tissékédi était porteur d'espoir au sein de l'opinion nationale et internationale. C'est là après 18 ans de gestion, on va dire peu douteuse, de Joseph Kabila. Mais beaucoup des lignes ont bougé positivement dans plusieurs secteurs. La diplomatie, la politique, l'infrastructure, c'est des questions que l'on se pose. Le social et bien d'autres, on va certainement en parler. Ces avancées, bien que significatives, n'arrivent pas à mettre d'accord les Congolais et Congolaises. Au regard du front social que connaît le pays, il faudra beaucoup de temps. En tout cas, beaucoup de temps pour se faire. Sinon, il est honnête de reconnaître le fait que l'actuel chef de l'État a stabilisé le pays sur le plan. Et on a Joe Mukuna, communicateur de l'Union sacrée, sécréateur exécutif des forces alliées à l'IDPSA. Ça va être une émission en sens unique aujourd'hui. J'ai comme l'impression. On a Union sacrée, Union sacrée. Parlons-en. Alors, je vais essayer de faire le contrepoids pour équilibrer les débats. Parlons-en. Alors, M. Joe Mukuna, à la maison, vous avez corrigé avec moi. Nous commençons avec vous. C'est votre première fois à être participé à cette émission. Merci d'être passé. Merci, Christian. Oui. Alors, aujourd'hui, parlons-en. Qui c'est qui dit le président de la République ? Quatre ans déjà. Est-ce que c'est un mandat vide ou c'est un mandat réussi ? C'est pour ça que nous sommes là. Il faut que je reprenne la présentation. Oui, allez-y. Jomou Kouna est connu du public congolais. Jomou Kouna est un habitué de la télévision. Jomou Kouna est secrétaire exécutif des forces politiques alliées à l'île de PES, dirigé et conduit par Laurent Batoumoun. Jomou Kouna est le coordonnateur national de SOFTA. SOFTA Asbel qui est né avant même que Tissekédi soit présent en public, qui signifie tout simplement soutien à Félix Sekedi pour l'alternance. Cette association qui est née en juin 2018 s'est bâtie pour qu'il y ait alternance et s'est bâti et s'est battu jusqu'aujourd'hui pour consolider ses pouvoirs de Tissekédi. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour montrer aux Congolais ce que le président a fait. Alors, on va prendre quelques plans. On va parler de la diplomatie, on va parler de la sécurité, on va parler de la justice et puis on parlera du social, si vous voulez. Bien évidemment, avec le droit de l'homme, l'évolution de la démocratie et de la race. Alors, dans quel secteur voulez-vous que l'on commence ? On parle tout. Parce que nous sommes en train de faire ce qu'on appelle critique à bi-mandat. C'est pas le mandat, c'est presque plein mandat déjà. Bon, on parle de langage courant, c'est toujours de bi-mandat. Parce qu'il n'y a pas de tiers mandat, il y a toujours bi-mandat et mandat plein. Donc, si nous le faisons aujourd'hui, c'est parce que nous supposons que ce qui est fait est déjà énorme. Mais seulement que c'est porté difficilement aux consommateurs. Beaucoup de choses sont faites, sont faites plutôt, sont, rentrent dans le cadre de ces mandats, mais qui ne sont pas connus du public. Comme quoi ? Beaucoup. Allons-y, prenons la diplomatie. Nous sommes dans la diplomatie. Prenons la diplomatie. Vous vous êtes étonné tout à l'heure, là, quand vous parliez et le registre d'antenne vous balance une image de Poutine. Non, non, de Biden. De Biden. Oui. C'est un message. Et quel est ce message ? D'abord, il faut noter que pour la première fois depuis que le Congrès est sous l'agression rwandaise, qu'à l'inanimité, les nations amies se mettent d'accord pour dire que nous condamnons le Rwanda. Non, mais ça, ce n'est pas fait. C'est fait. Non, c'est fait. C'est fait. Qui a condamné le Rwanda ? L'Union européenne a condamné le Rwanda. Ah, bon, je n'ai pas suivi ça. Les États-Unis ont condamné. Je n'ai pas suivi, en tout cas. Même la Russie a condamné. La Chine a aussi condamné. Ça, vous n'avez pas combien d'informations je vous donne. Non, non, ça, je n'ai pas l'informations. Les reviens, demain, vous me rappelez encore pour que nous puissions en décrypter davantage. Je ne sais pas cette fois. Par contre, je sais que ni l'Amérique, ni aucun pays ne nous a accompagnés pour lutter contre la marée. La différence est que vous voulez qu'on dise condamner le Rwanda pour son implication derrière le M20A. Oui. Raison pour laquelle, dans les cas d'agriculture, toujours. Nous sommes, l'épendant public a convaincu les organisations régionales, notamment la CAC, pour mettre en place une force régionale. C'est la diplomatie. Mais cette force régionale qui a été critiquée par plusieurs personnes. Non, ça peut être critiqué. On n'en veut pas la force régionale. Attendez, je vous donne un exemple. Nous avons commencé par le Rwanda, pour des relations bilatérales, pardon, l'Ouganda, entre les deux pays. On a critiqué. Et lorsque nous allons de la force régionale, on critique encore. Mais parce que la force avec l'Ouganda, ça vous a apporté quoi ? Non. Ils se sont retrouvés avec le M23. On fait un parallélisme. Oui, allons-y. Entre les Kivu et le Tauri, lesquels de quoi sont un peu pacifiés ? Tout dépend de ce que vous voulez, en tout cas. Non, non. Je pose la question parce que les personnes suivent. Entre les Kivu et le Tauri, lesquels de quoi sont pacifiés ? Et l'Ouganda a pris quel point ? Et tu es avec le Tauri, non ? Parce qu'on s'est posé que les forces terroristes qui combattaient les Tauri ont été logées où ? En Ouganda. Ce qui a fait que, avec cette combinaison, les Tauri ont été pacifiés. Donc, même si, bon, c'est pas dit pacifiante à l'été, mais il y a des bonnes avancées. Les gens de l'Ouganda, ils mettent les points de vie pour dire que nous sommes mieux qu'hier. Donc, vous n'êtes pas informé que les soldats burundais ont fourni les armements au M23 et qu'ils ont donné l'information. Donc, vous n'êtes pas informé que le citoyen Mbosso a dit que les fils nous ont trahis. Vous n'êtes pas informé de ça ? Non, je suis informé de ça. Là, je parle nation, je ne parle pas des individus. Mais il agit sur les nations. Je parle nation. Si vous suivez l'information, là, on vous dira que non, les fils du président... Mais est-ce qu'il a agi en qualité de qui ? Mais général ! Non, il a agi en qualité de qui ? Est-ce que l'armée ougandaise, officiellement, a envoyé des militaires pour aller trahir les phares de ces... Non. C'est pourquoi ils ont dit... L'armée ougandaise ne l'a pas fait non plus. Ce sont des choses qui relèvent de la sécurité. Il faut bien vérifier ça. Mais nous le disons, en termes de réponse, en termes de réalisation, nous sommes allés chercher cette force pour venir nous aider à pacifier l'Etourie. En Etourie, il y a des forces qui ont endeuillé à Béni. Ces forces qui ont endeuillé les parties intérieures de l'Etourie, ces forces-là sont en tout petit peu neutralisées par rapport au nord qui vous... Donc, là, je voudrais faire allusion à quoi ? À la diplomatie. Sans diplomatie, vous n'y arriverez pas. Alors, la démarche consistait à quoi ? Consistait à montrer à la face du monde que, réellement, nous sommes agressés. Vous savez qu'au temps du régime passé, est-ce qu'un délitaire pouvait passer à la température pour dire que le roi ne nous agresse ? Un délitaire ! C'est parce que vous ne le savez pas. On ne peut pas dire ça. Je me souviens, un ministre, il a dit ça, il a été vite limongé, je ne cite pas le nom. Vite limongé ! Mais aujourd'hui, l'Etat congolais, à travers ses organes, dit clairement que nous sommes agressés. Mais qu'est-ce que la diplomatie, on va prendre Féli, mais avant de terminer, qu'est-ce que la diplomatie nous a déjà rapporté ici au pays ? J'en arrive. Allez-y. Du point de vue, guerre, c'est aussi une diplomatie, parce que je l'ai évoqué là, mais du point de vue d'autres secteurs. Aujourd'hui, le Congo occupe la deuxième place dans une organisation internationale des droits de l'homme. Est-ce que vous le savez ? Est-ce que l'État du régime passé, on pouvait prendre le Congo, lui donner la place, la deuxième place, dans l'Agence des Nations Unies pour les droits de l'homme ? On ne vous donnera pas ça. Parce que vous donnez, par exemple, le Congo aujourd'hui a fait prêve, n'est-ce pas, de la bonne politique des droits de l'homme imposée par le Président de la République et aussi par sa diplomatie, nous avons eu ses postes. Est-ce que vous savez qu'Olivier Mpunga est mort dans des locaux de police ? Oui. Savez-vous qu'il a été étouffé, qu'il a été tué ? Savez-vous combien d'actes d'immoralité, d'agression, se commettent jour et nuit dans les locaux de police, dans les locaux de bureau de l'appareil judiciaire ? Combien de prisonniers croupissent en prison à Makala ou dans les autres prisons au niveau national ? Ils n'ont pas à manger, ils n'ont jamais vu les magistrats, ils n'ont jamais été jugés. Est-ce que vous le savez ? Oui, la mission consiste à ne pas tout terminer l'un jour, commencer. Le Congo n'existait pas, sur tous les plans. Je vais quand on va déboter d'autres questions, je vous le dirai. Le Congo n'existait pas. Très bien. Un pays qui existe en voie de déforme, on s'aperçoit qu'on arrête déjà quand on veut. On le place où on veut. C'est un pays qui n'existait pas. Mais le président, lui, arrive. Il veut faire naître le Congo, n'est-ce pas ? En commençant, il a commencé. Quand il dit que je ferme les cachots de l'anerre. Peut-être que les gens ne comprennent pas ce que c'est fermé les cachots de l'anerre. Les cachots de l'anerre signifient les cachots illégaux. Signifient des arrestations arbitraires. Tant soit paix, on commence. Est-ce que notre peuple qui nous suit en ce moment est quand même d'accord avec moi que ce qu'il avait qu'hier, les arrestations, les enlèvements, on se sent diminué. Alors, M. Féli Kayembe, sur quel point vous voulez commencer ? Parce que là, la question, c'est entre scepticisme et fait, vous pouvez les lire sur l'écran. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement ? Quelles sont les avancées aujourd'hui, quatre ans plus tard ? Merci beaucoup, Christian, d'abord pour l'invitation. J'ai salué aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent pendant ce moment. Je pense que Tissékédi a beaucoup fait. D'abord, le tout premier bilan de Tissékédi, c'est Moïse Katoumbi, c'est Olivier Kametatou, c'est Jean-Pierre Mbemba. Mais Christian, pourquoi vous rigolez ? Je rigole parce que vous citez le genre de Mbemba dans le bilan Mbemba. Qu'est-ce que Mbemba a fait dans le bilan ? Je pense que vous êtes un grand journaliste. Lorsque Tissékédi arrive au pouvoir, trouve bien entendu Moïse Katoumbi en exil avec Mbou Sanyamouissi, Olivier Kametatou et tant d'autres. Et Tissékédi fait retourner Mbou Sanyamouissi, Olivier Kametatou, Francis Kalombo et Moïse Katoumbi au pays. Je m'en souviens encore, lorsque Jean-Pierre Mbemba est rentré au pays pour dormir dans la maison de son père, Kabila avait refusé. Mais aujourd'hui, Jean-Pierre Mbemba est rentré et il occupe au moins la résidence de son père et ses propres résidences. Deuxième chose, Tissékédi a donné encore un sens de vie au Koulouna Contiouéère. Vous savez, dans notre pays, on avait ce qu'on appelait l'opération de Kofi, c'est-à-dire lorsqu'on trouvait quelqu'un avec des chevets, un peu des biceps, pas comme vous, on pouvait l'arrêter et tuer. À bout, pourtant, comme on dit, mais Tissékédi arrive, prend ces gens-là, il doit les insérer dans la société, ils sont à Kanyamakassese. Aujourd'hui, ces gens sont en train de faire les champs et aussi, pas seulement les champs, ils commencent à nous construire même des écoles. Tissékédi arrive au pouvoir et trouve qu'il y avait un problème de finances. Vous savez, nous sommes à trois ans de pouvoir, aujourd'hui, on compte au moins 4 milliards de dollars comme réserve d'échange. Tissékédi arrive au pouvoir, il y avait l'article 43 qui n'avait jamais été appliqué, qui consacre la gratuité de l'enseignement des bases. Aujourd'hui, les enfants étudient gratuitement. Tissékédi arrive au pouvoir et trouve que les billets d'avion étaient énormément chers, les prix étaient énormément chers. Il a divisé au moins tous ces billets-là par deux. Donc aujourd'hui, je peux aller à le Bumbashi, je peux aller à l'Équateur, au Kassaï, à un prix vraiment raisonnable. Tissékédi arrive au pouvoir et trouve qu'il n'y avait pas l'État congolais, donc il n'y avait pas l'État des droits. Mais aujourd'hui, vous suivez comment est-ce que Martin Fayoulou peut sillonner partout. Ses meetings passent même sur l'antenne nationale, la RTNC. Et donc, de ce côté-là, j'ai dit, il a beaucoup fait, mais ce qui est vrai est qu'on n'a pas pu communiquer comme il se doit. Aujourd'hui, nous avions construit au moins plus de 155 écoles sur toute l'État de la République. Aujourd'hui, vous voyez au moins des routes qui sont en train d'être construites. Et donc, j'ai dit, à un certain moment, il faudrait que nous puissions reconnaître que cet homme a beaucoup donné en moins de 3 ans que ceux qui ont fait 18 ans. quand je regarde l'IGF qui était étouffé, mise, bien entendu, dans les tiroirs, j'ai eu la chance de rencontrer M. Gilles Alinguetti avec le communicateur, il nous a dit, on donne au moins 15% des régies financières à l'IGF pour que cette IGF puisse fonctionner comme il se doit, ces services-là. Et la patrie financière, Christian, aujourd'hui, quand vous regardez la DGI, on ne vaut pas de 1,5 milliard dans les mois passés. Le mois d'avril. Le mois d'avril. Quand vous regardez la GK mine qui était vendue, bien entendu, à M. Dernes parce qu'il avait ce carré minier là-bas, nous avions récupéré la GK mine. Lorsque vous regardez du côté N3CC, parce que N3CC avait au moins 350 mois d'impayement, on a acheté 4 trains et aujourd'hui, les agents de N3CC sont en train de vivre comme il se doit. Lorsque vous regardez la Miba... Il n'y a plus d'impayement là-bas ? Il n'y a plus d'impayement. Vous pouvez poser la question. Et d'ailleurs, moi-même, j'avais fait un déplacement pour Mouenédu pour aller voir ma base. Je parlais avec les agents de la N3CC. Ils disent qu'on nous paye même les 25. Ce n'était pas les cas ailleurs. Aujourd'hui, je regarde, Christian, lorsque nous parlons de la diplomatie. Notre pays était en forêt. Nous ne vivions pas dans les concerts des nations. Mais quand vous regardez depuis que Titekedi est au pouvoir, nous sommes derrière tout dans les concerts des nations. Vous vous souvenirez qu'avec moi, Christian, je l'ai dit ici, c'est Titekedi qui a levé les délais de Lumumba après 61 ans. C'est la haute diplomatie agissante. La diplomatie de Titekedi a fait que nous puissions aujourd'hui avoir les reliques de Lumumba et que nous puissions l'entérer avec dignité et honneur et que ces enfants peuvent dire aujourd'hui écoutez, nous avions plairé notre père. C'est Titekedi. Alors, merci Félix, mais avec vous, M. Moukouna, je veux dire, les gens du FCC estiment que vous avez enfoncé le pays au lieu de le sortir du bourbier puisqu'ils vous font carte sur table que ce qui s'est vendé hier à 1 000 francs s'est vend aujourd'hui à 2 500. Les litres d'essence qui hier étaient autant, aujourd'hui c'est autant. Bref, ils s'élancent à ces calculs-là pour vous montrer effectivement que la vie coûte cher aujourd'hui qu'avant. Qu'est-ce que vous répondez ? Merci Christian Vosembe. Je regrette pour que je sois... Du fait que nous sommes seuls dans les plateaux, il fallait qu'il soit là. malheureusement, je ne suis pas là. Mais je sais qu'il a fouillé. Quand il a vu non, il sait que non, il serait très compliqué pour lui. Je vous donne un exemple. Ils vous disent le carburant a augmenté. Ils vous disent la vie est devenue chère. Mais ils ne vous disent pas à toute franchise qu'on a augmenté les salaires des fonctionnaires. Oui, ils disent que vous avez augmenté, quel est l'impact ? Quel est l'impact ? Ils ne vous disent pas ça. Oui, dites-nous. S'il était là, il ne le dira pas. Il va dire je ne le connais pas. Papa, est-ce que vous savez ce qui représente 30% d'augmentation sur les salaires ? Ça veut dire que même le budget a augmenté les 30% parce que certainement l'argent, on le prendrait où ? Nous avions un budget de 4 milliards en vrai que Kabila nous a laissé. Voilà comment les choses ont changé. Nous en tenions un budget un peu plus mais dans les salaires des bénéficiaires on trouve une augmentation. Mais en réalité l'augmentation ne veut pas la hausse de prix ne veut pas s'agir par rapport à celui qui détient les paniers. Un exemple, j'ai 100 000 francs, j'arrive au marché, les biens des premières nécessaires augmentent de 2%. Mais de l'autre côté on m'ajoute 30%. C'est qu'en réalité je ne les sentirai pas. Mais ça ils ne vous le disent pas. Et si ça augmente à 10% alors ? On peut faire des calculs. On peut faire des calculs. Félix Sécréd arrive à trouver le litre de sens à 19. À 1900. Équivalent à 1 dollar point 20. 1 dollar point 20. Aujourd'hui, combien coûte le litre de sens ? Là je ne sais plus la dernière fois c'était 30%. On parle de 2 400 francs. C'est équivalent d'un dollar point 20. Donc en réalité c'est la même chose. Si on se comprend là. Ce sont des calculs qu'il faut expliquer à la population. Mais quand ils sont pris par les gens d'Ibeperd, Fcc, tout ça, ils les embrouillent. Voudriez-vous que je vous mette en débat avec Nicofale ? Nicofale, d'ailleurs il me fuit. Il ne viendra pas. Ah d'accord. C'est lui qui sait ça. Nicofale ne viendra pas ce qu'il connaît. Il sera fracocité mon pote. Donc, ici là, quand nous avons 240, les litres, c'est 1 dollar point 20. En réalité c'est le prix qu'il avait laissé. Mais la vente c'est quoi ? Les fonctionnaires qui doivent aller acheter le carburant, ils trouvent dans son enveloppe 30% de plus. En réalité c'est la compensation à cela. C'est-à-dire le combat à la vie chère. L'État ne vole pas l'argent. L'État vend l'argent. L'État fabrique l'argent. L'État crée l'argent. Il perd soit les taxes chez vous. Voilà les innovations encore parce que si hier nous avions 4 milliards, les 6 milliards allaient où ? Dans les poches des individus. Grâce à la résurrection, à la restauration de l'IJF parce que l'IJF existait. Mais quand on l'a résisté, on l'a restauré, on lui a redonné les pouvoirs parce que nous sommes censés en tout cas lui dire que Félix Secré dit est venu à toi rétablir l'État des droits. Qu'est-ce qui fait tout simplement les valeurs des hommes, tenir compte des sectes ils doivent mériter et pour la justice. Mais est-ce que vous avez vu par exemple est-ce que vous avez vu les réalisations de l'ancienne administration c'est des inaugurations et des inaugurations des hôpitaux et l'ancienne première dame Madame Olive a dit il ne faut pas construire le pays dans des promesses il faut construire le pays dans les faits pour elle rétablir un État c'est aussi offrir au Congolet des institutions sanitaires importantes comme celle qu'elle a inaugurée il n'y a pas longtemps deux ou trois déjà et vous avez vu comment la marque du tourisme qu'ils apportent à Kingakati vous avez vu des avions là-bas où les gens sont dedans vous avez vu tout ça donc pour eux ils disent il faudrait faire il faudrait aller en pratique dans la pratique que dans les promesses je veux vous révéler je veux vous révéler une chose que les Congolais ne connaissent pas peut-être ils ont oublié si vous parlez des promesses mais c'est Kabila qui nous a promis beaucoup moi j'ai vu dans ces pays j'ai dit j'ai vu dans ces pays des panneaux publicitaires des affiches où au Congo on circle avec les TGV ah vous pensez à Kécho Djana je vous dis j'ai vu dans ces pays des nouvelles sociétés plusieurs agences des voyages plusieurs sociétés d'aviation alors qu'en réalité avec un seul une seul plutôt Congo et RS qu'ils ont créé j'ai vu dans ces pays la mort la mort je parle de la mort de la société LAC Air Zahir tué par les conglobérats des aventuriers c'est-à-dire régime Kabila les pères fils tout ça j'ai vu mais aujourd'hui madame olive lembe en étant en dehors du pouvoir il se construit un parc là c'est moqué des congolais comment ça c'est non non comment ça monsieur Moukouna mais quand vous êtes au pouvoir vous sautez du pouvoir vous commencez à construire ça s'appelle en français les blanchiments en français ça s'appelle les blanchiments qui a espolé comme un colo ça s'appelle des commerçants quand je suis au plateau ne parle pas de ces gens ça s'appelle des commerçants comment ça être commerçant mais qui a qui a qui a espolé comme un colo mais après après le pouvoir il y a la vie qui a espolé oui je parle de la question des commerçants non qui a espolé la fiquine en réalité si ces maisons-là appartiennent à l'état elles devaient être gérées par qui par l'habitat par l'émissaire de de l'humanisme et habitants mais qu'ils aient expolié ce sont ces régimes ces gens-là je vous dis nous nous construisons je vous montre ce qu'on construit et pas tellement je vais dans les défaillies routières ok quand il s'est qu'il dit aille les pouvoirs en 2000 en 1992 en tant que premier ministre on lui tend les micros monsieur le premier ministre vous allez commencer par où il dit je construis les routes parce qu'il avait supposé que le développement ne vient que sur la route la vie moins chère ne vient que sur la route qu'est-ce que moi et toi nous mangeons au Congo nous mangeons pondou foufoumatembele est-ce qu'il faut les importer les importer c'est ici mais pourquoi on a du mal à manger ça à avoir ça parce qu'il n'y a pas des routes c'est pourquoi c'est qu'il répond quand il y a des choses à faire la première chose c'est construire les routes il se limite là mais malheureusement on ne lui a pas donné le temps mais les filles arrivent et tiennent et félix secrète de Tchilombo il dit je commence à construire les routes commençons d'abord par les routes intérubaines là où nous sommes c'est pour la première fois que les habitants de Bacala soient des enclavés j'ai fait la route hier j'ai quitté je vous donne les références moi je suis né de Boumou les enfants de Boumou me suivent ils me suivent maintenant je prends ma petite voiture je suis à Mariano je monte des Mariano ma sarambi là j'ai fait 12 minutes non c'est pas vrai je vais le vérifier moi j'ai dit que j'ai fait 12 minutes l'été à moi j'étais pas seul c'est quelle route déjà vous dites j'ai dit elle est née ça c'est fini déjà mais il reste 300 mètres pour atteindre le boulevard il passe et c'est presque fini les véhicules passent déjà je vous dis que je suis allé à ma sarambi là j'ai fait 12 minutes de ma sarambi là à Mariano et ah mais ceux qui habitent Bacala oui mais ceux qui habitent c'est que non n'allez pas là-bas avec les discours qui ne vont pas dans le sens de Tisekedi contre Tisekedi on va vous lapider là-bas parce que j'ai l'action de terminer Tisekedi ou rien donc c'est depuis longtemps qu'il n'y avait pas cette route-là mais Bacala est désenclavée je vous dis mon frère c'est pas fini là-bas je suis sur Assosa je prends ma petite voiture et suite de la commise de Guéguerre boum j'ai pas fait du outil de Bayaka jusqu'à Sanatorium j'ai fait 6 minutes mais je pose leur la question moi ce qu'ils ne connaissent pas c'est ces rouges mais vous allez les connaître je vous donne la matière pour que vous l'avez envoyé je ne suis jamais allé là-bas donc je vais aller vous voir 6 minutes je prends encore ma petite voiture je suis sur le pont Kintouka de là jusqu'à Don Bosco j'ai fait 4 minutes attendez c'est des fusées c'est l'avion ou c'est des fusées mais je vous dis que votre petite voiture ma petite voiture je roule là où on prenait des heures du temps faute des routes aujourd'hui dans 4 minutes je suis arrivé est-ce que il a fallu qu'on tue les gens il a fallu qu'on conclue les appareils du diable pour en arriver là non et quand on lit vous dit que ça a une lourauté mais que dit l'homme de Makala très bien alors monsieur Féli vous avez entendu l'exposé 6 minutes 4 minutes je vais vérifier moi personnellement je vais aller voir moi je vais vous accompagner oui ça va c'est un plaisir il faut que je trouve ma petite voiture aussi pour que j'aille alors allez-y monsieur Féli quelles sont les réalisations par exemple sur le secteur de route parce que là par exemple madame dit il ne faut pas trop promettre il faut donner les hôpitaux aux congolais qui en ont vraiment besoin c'est elle qui nous dit je pense à un certain moment il faut que maman Olive Lembé puisse se taire qu'elle puisse être comme son mari parce que ce qu'elle fait même son mari n'est pas d'accord avec elle elle parle beaucoup elle aime beaucoup faire des comparaisons qui ne tiennent pas debout connaissez-vous vous vous souvenez encore Christian des 5 chantiers est-ce que vous pouvez me dire ici qu'est-ce qu'ils en ont fait avec les 5 chantiers ce sont des promesses ils n'ont même pas réalisé quelque chose souvenez-vous encore de la modernisation ils ont construit le pont Louanguet non Christian vous savez je suis passé par là je n'ai pas vu quelque chose de spécial vous êtes passé par le pont Louanguet je suis passé par là moi je ne suis jamais allé là-bas je ne connais pas quoi ça je suis passé par là il s'est fait que je m'étais retrouvé dans l'espace de Nkasaï lors du confinement j'avais acheté mon billet d'avion aller-retour mais j'étais obligé de prendre le véhicule et rentrer ici nous en avons souffert bien entendu pour arriver à Kinshasa mais aujourd'hui où nous parlons la route de Kikwiti Kikwiti Kananga Kananga Mbushimai cette route-là est en train d'être construite Christian oui parce que j'ai envoyé mon équipe sur le terrain mais ils en ont souffert pour venir ils ont dit qu'ils ont eu des difficultés énormes pour traverser tout à fait pour traverser c'est tout un problème mais aujourd'hui nous parlons cette route-là est en train d'être construite mais moi j'aurais voulu poser la question je suis né à Lubumbashi grandi à Lubumbashi lorsque vous arrivez dans les eaux de Lubumbashi il n'y a plus d'animaux comment est-ce que les animaux ne sont plus dans les eaux de l'état congolais les animaux vont se retrouver à Klingakati et je vois certains de vos conflères journalistes en train de chanter là-bas j'ai éclimé ma puce sur Romain j'ai dit monsieur il ne fallait pas chanter et à Mourisho et à l'autre ils sont journalistes ils sont journalistes ils font leur travail ils sont allés revoir le prouesse Lucien je ne vous vois pas vous chanter du tourisme je ne peux pas faire ça malheureusement je ne vous vois pas mais je vis Louis-France je vis plus sur Romain les nicopho en train de chanter là-bas et quand il est en train de filmer deuxième chose je salue mes confrères que j'aime beaucoup deuxième chose je pose la question madame Olivier-Lembe lorsqu'elle est arrivée au pouvoir avec Joseph Kabila ils avaient quel argent ? attendez monsieur Kabila était le fils du président non écoute il n'était pas le seul fils du président il était général d'état-major un général touché combien ? bon je suis un financier de formation Christian prenons 18 ans avec tout ce que Kabila a il a l'argent puisque la république du Congo comment ça vous raconte vous voyez seulement ce qu'ils ont fait la Kinga Kati mais aller à l'est aller dans les Katanga aller dans les Bas-Congo vous allez voir ce que ces gens-là ont ils ont l'argent puisque la république du Congo je pense à un certain moment il ne faut pas que nous puissions nous moquer des Congolais vous venez avec des bottes et tout vous détournez de l'argent des Congolais vous construisez des histoires et puis vous dites que non nous nous sommes en train de faire Olivier Mbè est tombé encore dans ses propres pièges 18 ans ils disent que non c'est que ce Kabil est en train de faire il est en train de réaliser c'est que son mari a commencé donc je comprends que son mari lui était là juste pour poser des premières pierres et ne rien faire quand vous parlez de la cité qu'on a donnée aux militaires on vous dit c'est Kabila mais c'est lui qui a finalisé ça c'est ce qu'il dit quand vous parlez des seaux de moutons qui eux-mêmes là sont en train de rouler très contents Olivier Mbè et son mari et son régime ils disent que c'est nous qui avions commencé cette affaire ils n'ont rien fait ils n'ont rien construit si c'est qu'il construit non c'est nous Christian aujourd'hui où je vous parle l'économie rwandaise est en berne pourquoi ? parce que pour la première fois Tisekedi a construit une usine des raffineries d'or à Bukavu une autre usine à Lubumbashi pour la fabrication des câbles électriques ils n'ont pas fait ça et des bactéries électriques ils n'ont pas fait ça aujourd'hui où nous parlons Christian lorsque vous regardez ce que Tisekedi est en train de faire dans les Kassai nous avons aujourd'hui une kwadi du genre Bukangalonzo aujourd'hui où nous parlons nous avons des routes construites pas seulement ici à Kinshasa mais partout ailleurs et donc je pense à un certain moment Mme Olive doit avoir l'humilité et la simplicité de reconnaître c'est que Tisekedi est en train de travailler la Bible dit la bouche qui parle trop ne manque pas de péché mais Olive l'aime a péché elle a acquisé son mari pour dire mon mari était là pour poser des pierres et pour ne rien faire c'est Tisekedi qui vient maintenant construire dites moi maintenant celui qui construit et qui vous donne une maison bâtie et construite est celui qui a posé une pierre qui est plus important est-ce qu'elle n'a-t-elle pas le droit de construire un hôpital de haut niveau comme c'est fait sur le boulevard non non écoutez c'est dit d'un nom de la force c'est dit trompe les madame Olive l'aime est en train de dire tout simplement que j'ai beaucoup amassé et maintenant je suis en train de construire posez-moi la question elle a travaillé où vous allez me dire qu'elle était oui que les femmes de la seule présidente elle avait quel salaire parce que notre constitution ne prévoit pas bien entendu les ammoniments ou les salaires pour les épouses des présidents de la république mais elle avait une fondation mais tout ce qu'elle est en train de faire là ça vient d'où mais elle avait une fondation elle avait des fermes elles ont eu des biens qu'elle a évidemment on la connait avec cette histoire des fermes elle vendait les maniocs on connait tous elle a commencé pendant qu'elle était au pouvoir avec son mari maintenant ça devient de trop mais là où je n'ai pas aimé c'est de dire notre premier fils de l'alternance écoutez c'est une blague ça ce n'était pas un royaume de la Kabylie il s'agit de la république du Congo très bien et quand vous nous dites que non c'est notre premier fils de l'alternance si ce qu'elle dit n'est pas le fils d'Olivier ni le fils de Kabylie nous sommes dans une république c'est à dire après 5 ans nous allons aux élections ce n'était pas un bien privé et je vis les gens en train d'acclamer de danser là-bas j'ai dit mais ça c'est de la honte tout ça très bien je vous prends monsieur Moukouna quel est le péché de l'ancienne première dame que de dire qu'ils ont donné au pays ce que le pays n'avait pas avant ça veut dire l'alternance par exemple et que le pays a encore besoin de son mari parce qu'elle a dit partout où elle passe on lui demande maman papa Zonga maman papa Zonga et elle a dit que son mari a entendu l'ancien président a entendu et l'ancien président reviendra puisque le Congo a besoin de lui d'abord l'alternance c'est le fruit des ras-le-bol on va parler dans les insultes non le fruit des ras-le-bol non je n'ai pas dit que vous avez insulté je rappelle simplement que ce n'est pas quelque chose qu'il a donné mais qu'elle a arraché vous vous souvenez que les élections devaient avoir lié quand en 2016 et en 2016 oui mais ça est finalement lié quand en 2018 c'est à dire que les gens sont morts pour ça Djoboukou n'était dans la rue je l'ai créé en 2018 en juin pendant que d'ailleurs je vois encore ce jour-là le jour où Fayou nous a dit mon candidat c'est Félix c'est ce qu'il a dit c'est le jour-là que j'ai créé le soft-up et j'étais le premier à être dans la rue pour dire rentrez à la base c'est ce qu'il a dit donc ça dit que nous nous sommes les acteurs de l'artenance ce n'est pas quelque chose ce n'est pas un cadeau nous l'avons arraché et si Kabil a persisté je crois que vous êtes internaute vous avez vu ce que l'internet avait balancé ce jour-là au Sri Lanka non non l'internet a balancé un élément Kabil a se retrouvant en Angola avec une montre à côté si vous vous souvenez encore et c'est ce jour-là qu'il y a eu les dauphins ça veut dire que il était poussé au dos du mir au bout du mir plutôt ce qui a fait qu'il a lâché pour que nous aient la tendance donc qu'il arrête de nous raconter que c'est un cadeau non non nous l'avons arraché nous-mêmes nos papiers parce que nous voulons d'abord la Kabilie a freiné l'élat de la démocratie si vous voulez démontrer en 91 après la conférence souveraine les pays avaient pris un élat de la démocratie ils sont eux qui sont bénis brisés en nous imposant la rébellion en 1996 quand ils arrivent ils chamboulent tout mais en venant ils entraient avec les visas de l'île épaisse je suis de l'île épaisse je suis de l'île épaisse et le ron pour laquelle tous les gouverneurs autant de câble à paire étaient membres du gouverneur de l'île épaisse mais arrivaient ici et nous font réculer démocratiquement au point d'avoir des rébellions tout ce que vous voulez en fin de compte Sun City et on vend les pays ces pays étaient vendus mais là c'est notre boîte que je vais dévoiler un autre jour donc l'alternance que vous voyez ici nous nous l'avons arrachée de force pour Kabila il fallait régner un roi du Congo parce qu'il y a des indicateurs importants qui l'attestent l'économie était tenue par qui le Rwanda bénéficie 40% de l'autre économie sans preuve ça c'est son il y a des preuves non attends je vais vous démontrer à Rwanda entre le président Félix et Kabila et tu sais qu'il dit plutôt hier qu'est-ce qui a été traité les points traités se trouvent être parmi lesquels l'exploitation des minéraux que le Rwanda devra exploiter les minéraux régulièrement par la grande porte mais c'est qu'il y avait un problème non mais qui doit donner les minéraux n'est-ce pas les conglomérats des aventuriers de Kabila quand Kaleb vous dit qu'il y a eu des accords à Rouba vous et à Rouba vous et consorts ces accords là pour dire c'est quoi vous pensez qu'ils venaient ici en balade de santé non contrôler les gisements minéraux je s'en dis que le Congo le Congo était vendu mais tu sais quand il arrive il dit les bonheurs du Congolais c'est les bonheurs du Congo sont au Congolais en mettant quoi n'a dit le Rwanda ce qui fait que les plus pauvres les plus riches ne savent pas sa richesse davantage c'est pourquoi nous les communautés de l'Union Sacrée nous avons dit ceci répondant à l'appel du chef de l'Etat invitant les Congolais à s'enrôler massivant dans l'armée nous nous allons les relayer nous commençons la campagne à travers la ville de Kishasa et partout ailleurs pour mobiliser les jeunes à s'enrôler dans l'armée parce que le président a dit nous devons former une armée uniquement congolais pas de mixage c'est dans ce mixage là qu'ils injectent leur Rwandais dedans pour appauvrir les Congolais donc maintenant là nous les communicateurs nous disons nous avons commencé la campagne et nous la ferons jusqu'à ce que dans notre armée qui est beaucoup plus de Congolais qui devront travailler pour protéger la République donc je disais que Olive Lembe tout ce qu'elle fait là c'est du blanchiment de capitaux vous êtes fort dans votre propos oui c'est du blanchiment dis moi dis moi quand vous avez 2-3 milliards il faut blanchir pourquoi n'ont-ils pas construit les deux pouvoirs pas ils savent qu'un jour il viendra une bonne justice alors mieux vaut le blanchiment c'est fait quoi ce sont des termes qui sont sortis beaucoup plus dans les mondes du terrorisme c'est-à-dire qu'ils prennent de l'argent l'argent sale parce que tout ce qu'ils ont là l'argent des Congolais qu'ils ont volé vous n'avez pas de preuves sur la question non les preuves sont là vous avez quel salaire pour que vous puissiez construire ce que vous construisez là vous aviez quel salaire même si on vous paye aujourd'hui 600 000 francos 500 000 dollars mais on aurait vu l'on se plater ça veut dire que c'est du blanchiment très bien alors on va poursuivre cette émission et je crois qu'on a fait 40 minutes pour parler de cela il ne nous reste plus que 20 minutes pour conclure l'émission mais mesdames et messieurs vous suivez cette émission de partout vous êtes sur internet et ailleurs la grande question c'est qu'est-ce qui a été fait dans les secteurs par exemple de la justice parlons-en avec nos invités je rappelle que monsieur Féli Kayembe il est cadre de l'UDPS et communicateur de l'Union Sacrée il nous fait l'honneur il nous répond à toutes nos questions il rencontre monsieur Joe Mukuna qui est secrétaire exécutif des forces alliées à l'UDPS il est aussi communicateur de l'Union Sacrée on avait appelé un contrepoids malheureusement qui n'est pas venu donc c'est pas de notre faute donc tous ceux qui pensent qu'ils peuvent apporter un point contraire aux autres et bien venez participer le numéro est affiché sous le bas de votre écran appelez ce numéro là enregistrez-vous peu importe ce que vous faites si vous êtes de gauche ou de droite du centre venez nous sommes très ouverts pour tout le monde le plateau n'a pas de distinction alors monsieur Féli parlons justice qu'est-ce qui a été réellement fait en quatre ans merci Christian avant que je puisse répondre à cette question je vais dire les gens qui disent que Kabila est réclamée c'est son épouse mais on a vu ça aussi à Tchangouan quand il est passé on a vu comment les gens sont sortis on sait comment on fait on envoie certaines personnes on leur donne des billets ils chantent des quatre personnes mais quand moi j'ai fait mes analyses on me dit aussi que Rossi Mukedi n'est pas d'accord pour que Kabila puisse rentrer au pays mais il est mort Thérèse Kapangara n'est pas d'accord Tchébéa n'est pas d'accord Bazana n'est pas d'accord et tous les jeunes qui ont fui les Kassaï pour aller ailleurs parce qu'ils ont tué l'Amiba ils ont tué les Kassaï ne sont pas d'accord les jeunes Kinois qui n'ont pas du travail qui n'ont pas la capacité de se marier ne sont pas aussi d'accord les jeunes Katangé Konaï à mettre à genoux au profit d'une petite famille ces jeunes ne sont pas d'accord les jeunes de l'équateur et les mamas de l'équateur ne sont pas d'accord et donc quand vous regardez vous allez vous rendre compte qu'il y a 2-3 individus qui réclament Kabila quelqu'un qui a déjà fait montre de quoi il est capable je ne vois pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il doit encore revenir et d'ailleurs l'article 70 de la constitution lui interdit je ne vois pas comment est-ce qu'il doit revenir et donc qu'il fasse ce qu'il soit en train de faire et si la justice était sérieuse vraiment et rigoureuse on allait auditer et savoir cet argent vient d'où la question que vous avez posée sur la justice la justice oui aujourd'hui je pense que les prêts de la République a beaucoup fait d'abord pour la réforme de la justice vous êtes d'accord avec moi et aussi on a donné des signes en forme aux Congolais et Congolais qu'il faut que nous puissions arriver à respecter l'état des droits ou soit si vous voulez les déniés publics j'ai vu les gens être arrêtés j'ai vu les gens être condamnés tout de suite relâchés bon écoutez moi je pense que lorsqu'on arrête une personne c'est pas pour que la personne puisse aller mourir en prison donc même si vous faites au moins deux jours au moins vous êtes arrêtés ça c'est quelque chose qu'on doit mettre à l'actif de Sisséke dit parce que dans ces pays je n'avais pas vu un directeur de cabinet être arrêté je n'avais pas vu un ministre un DG être arrêté mais plutôt les gens qui pouvaient détourner de l'agent le lendemain on pouvait encore les promouvoir donc ici la justice a fait son travail j'ai vu aussi au niveau de la magistratire où il y a eu des réformes donc je dis de ce côté là la justice aujourd'hui a travaillé mais aussi Christian il ne faut pas oublier que nous tous nous sommes sur les pieds d'égalité c'est les mêmes pieds d'égalité c'est-à-dire lorsque vous faites quelque chose de bien la justice vous salue mais lorsque vous agissez à contre-courant par rapport à la justice vous allez répondre à cela donc de ce côté là il y a quelque chose où Sisséke dit est en train de faire mais il faut aussi dire il ne suffit pas seulement que les présidents publics puissent imprimer cette justice où nous sommes en train de vivre l'état des droits mais il faut que tous ceux qui sont dans ce corps de la justice puissent aider aussi les présidents de la République ce ne soit pas seulement la justice qui doit être faite pour les minables ou les petits les petits peuples mais que ce soit la justice qui doit être faite pour tous les gens pour tous les Congolais qu'ils soient grands qu'ils soient petits pour que nous puissions bénéficier bien entendu de cette justice mais de ce côté là je pense qu'il y a beaucoup d'avancée aujourd'hui quand vous regardez il y a même les salaires qui ont été augmentés pour les magistrats donc il y a un travail qui est en train d'être fait comme il se doit je vois aussi vous aviez oublié Christian la haute école militaire ça fait partout sur la justice de la sécurité où on est en train de donner encore beaucoup de moyens donc Cisekedi a beaucoup donné et nous croyons certainement qu'il doit continuer cette même lancée alors monsieur Moukouna la même chose est-ce que vous pensez qu'au niveau de la justice il y a eu des avancées oui beaucoup mais il y a aussi à proposer il y a des indicateurs simples qui nous montrent qu'est-ce qui est en train de marcher quel a été l'objectif le président de la République son excellence Antoine Etchil-Lombo-Félix est arrivé au pouvoir avec un objectif du point de vue de la justice donner un caractère réellement indépendant indépendant plutôt à la justice le rendre de plus à plus indépendant alors voilà les indicateurs quand une justice est indépendante elle est juge sans interférence elle est juge sans influence politique voilà les indicateurs on vous dira mais pour ça la caméra a été jugée condamnée puis acquittée à un certain moment et j'ai appris que le ministère public est à l'appel c'est ça la justice en allant d'appel on peut soit l'acquitter de nouveau soit donc confirmer votre premier juge en l'acquittant soit aussi les condamner c'est ça le caractère indépendant et c'est que nous n'avons besoin mais ce qu'il y a à faire aussi la corruption est là c'est la chose qu'on n'arrive même pas à mettre aujourd'hui mais comment faire j'ai un petit projet allez-y allez-y vous avez dit t'es arrêté Christian une fois qui moi ? non pas encore bon je pense que vous avez des amis qui sont en train de dire qui sont là en train de chanter pour des individus alors qu'en réalité un journaliste c'est comme un avocat ce sont des gens nobles qui doivent faire le travail en toute indépendance dis-toi Bena quand ce journaliste m'invite maintenant je me dirais que je suis en sécurité mais je suis ici en face de Christian un journaliste indépendant qui reçoit tout le monde mais quand il m'invite lui France m'invite tu veux dire quoi ? tu as la sécurité ben pas citer le nom c'est genre de confrères ils font bien leur travail vous êtes confrères nous nous les considérons journalistes nous avons le droit à les critiquer d'accord ils ont été invités quand on vous arrête je reviens sur le sujet d'accord quand on vous arrête on vous demande ce qu'on appelle le frais d'amende ou la caution au niveau du parquet cette caution que vous payez 200 000 300 000 1000 dollars mais il n'y a que 20 dollars qui entrent dans Castelleta mais comment faire pour que ça ne se reproduise pas ça ne se reproduise pas voir les projets allez-y au conseil supérieur de la magistrature de demander à ceux qu'il soit établi une liste d'achats parquets des personnes arrêtées de leur adresse leur numéro de téléphone et les montants qu'ils ont versés ça s'appelle la conquisition pour un fonctionnaire une fois c'est transmis au niveau du conseil supérieur de la magistrature indépendamment ces conseils engagent les enquêtes comment voulez-vous prenez 200 dollars vous envoyez 200 dollars dans la caisse de l'état et vous libérez la personne il n'y a pas de problème mais est-ce qu'on peut continuer comme ça chaque jour mais pourtant il y a une procédure de la banque qu'il faudrait même à la banque qui est le taxataire c'est lui non il vous dit payer autant vous allez vous payer mais en dehors de la banque il vous dira payer aussi les sous-tables mais la seule vérité qu'on aura c'est le les délinquants qui étaient arrêtés lui-même vous dirait on a fait 200 dollars ah bon ok on va l'interroger on l'entend si il pose un verbal on poursuit le magistrat comment tu me dis qu'il a payé autant et qu'en réalité il a payé 200 dollars où sont partis les 280 voilà c'est à vous de faire ce travail moi j'ai proposé prenez ça n'est-ce pas et mettons de bâtir en marche pour faire cette décision à ce moment là on aura aidé les magistrats à ne pas tomber dans la corruption très bien la justice a marché sur quel point sur quel point aujourd'hui au moins il n'y a pas d'homme fort pourquoi pas d'homme fort il ne reste pas longtemps en prison ils y vont donc acceptez avec moi que hier il n'entrait même pas à prison mais aujourd'hui il commence à entrer même pas interpellé même pas interpellé donc on a avancé quand même donc c'est pas moi qui l'ai dit c'est vous qui l'ai dit donc on a avancé c'est pourquoi le président avait dit moi j'ai commencé avec mes deux mandats mes cinq mandats mes trois mandats je ne saurais pas tout terminer mais Diogo il viendra demain parce qu'il est encore jeune quand je viendrai je vais continuer toi tu viendras parce qu'il est encore jeune tu vas continuer fais le cas et ainsi de suite qu'à ce que le pays va aller de l'avant le problème du Congo c'est que nous tous nous devons nous sentir concernés il y a des gens qui sont en train de combattre la justice parce que une fois que la justice est en marche ils seront les premiers à être devant la barre mais je veux l'ajouter avec votre permission allez-y allez-y rapidement parce qu'on va terminer il n'y a plus des bureaux D comme on le voyait ces victoires ailleurs ah mais il y en a quand même Féli vous avez vu les motos comment on les traque oui de ce côté là moi-même je vous dis mais c'est son de frère mais on aurait dû trouver un autre moyen mais là ils sont traqués comme des voleurs comme des malfrats de ce côté là en tout cas je suis inquiet parce que tout le temps je suis interpellé par les motards je vois les gens qui sont en train de traquer moi-même j'ai appelé le général Kassongo je pense qu'on aura encore une autre rencontre avec lui pour qu'on puisse traquer ces gens-là qui sont en train de déranger nos compatriotes vous en tant que qui ? je suis congolais ah d'accord vous l'avez appelé en tant que congolais oui je suis congolais lorsque je vois quelque chose de mal je dois dénoncer cela donc la constitution reconnaît ces droits-là mais aussi je vous l'ai dit Christian il n'y a plus des cachots comme on en avait de l'honneur partout on a arrêté les gens aujourd'hui quand même les gens sont arrêtés oui mais transférés devant les causes de tribunaux pour qu'ils puissent être devant leur juge matériel pas comme la fois passée on pouvait arrêter quelqu'un on ne se met pas là où on a placé la personne donc je pense que de ce côté-là on a quand même avancé mais nous demandons aussi que le général Kassongo et le général Amoury puissent nous identifier les gens qui sont entrés en direct les gens des motos entre les autres ils sont d'abord en tennis civil on ne sait pas savoir s'ils sont les agents de l'état ou pas et quels sont des périmètres où on refuse que les gens des motos puissent y arriver et aussi les gens des motos doivent aussi se conformer par rapport à la loi par rapport à ce qu'on leur demande par l'autorité de l'état parce qu'à un certain moment et aussi ce qui n'est pas une très bonne chose je pense que dans un pays il faut qu'il y ait des règlements il faut qu'il y ait de l'ordre pour que nous puissions avancer mais d'un côté et de l'autre côté ça reste aussi ça pose problème alors monsieur Moukouna des Congolais comme vous qui ont choisi de faire la moto comme on va dire gagne-pain mais ils sont traqués comme des malfrats ce matin je l'ai vu maintenant il y a une stratégie des gens non 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 autrement identifiés on va dire en tennis civil ils sont sur les motos oui ils traquent les motos et puis vous allez vous rendre compte que alors c'est la cascade parce que le motard ne peut pas se faire arrêter il a un client derrière lui il peut rentrer dans un caniveau ça crée des accidents ceux qui sont malchanceux meurent ceux qui ont un peu de chance sortent avec beaucoup de gratinures beaucoup de blessures est-ce qu'on peut continuer comme ça ? j'ai été invité je profite de votre micro pour lancer un appel allez-y au motard comme il m'a appelé ouéoua j'ai été invité par les groupes des parlementaires de vous de Rompo et Gambela pour aller dispenser les cours au motard il n'y a pas rien à manger là-bas ne voyez pas seulement d'un côté la manière dont ils sont traqués vous voyez aussi de l'autre côté les motards et même les cours consistaient à quoi ? enseigner au motard la liberté publique les droits de l'homme et la bonne conduite parce que là le code de la route cette formation avait déjà commencé malheureusement je n'ai pas pu terminer ça parce que j'étais un peu malade mais pourquoi ça ? parce que nous avions estimé que l'individu est d'abord censé connaître ses droits parfois on acquise les gens pour rien est-ce que ce motard là qui est tombé est à l'enjustice il n'a pas eu gain de cause ? mais la peur il ne connait pas il n'est pas informé mais vous connaissez que la loi n'est nécessaire de durer la loi oui les lois ne sont pas vulgarisées malheureusement non les lois sont là elles ne sont pas vulgarisées c'est pourquoi mais qui va vulgariser ? l'État ce que nous sommes en train de faire ici c'est ce que vous faites tous les jours non ? nous avons dit qu'il faut former aux gens de connaître leurs droits et devoirs connaître à quel niveau c'est limite ma liberté et à quel niveau commence la liberté de l'autre aussi la liberté biblique alors quand on a commencé cette formation là à l'issue de quelle nous pensions que on devrait avoir des motards qui sont devenus modernes des motards respectés de la loi mais aussi en dehors de ça quand on connaît ses droits dis-moi le motard est traqué il est tombé il ne se plaint pas ok ? celui qui traque il dira quoi ? oh il n'y a rien le bivet continue mais quand il s'est plaint il s'est rattraqué je vous donne un exemple Yves Bouye à ton confrère a proféré des injures à un autre confrère il est maintenant sous le verrou mais quand il va sortir de là il va recommencer mais je ne pense pas bon c'est vrai Yves Bouye moi je le soutiens moi je ne le soutiens pas moi celui qui t'attaque toi je suis contre lui je comprends bien celui qui t'insulte je suis contre lui moi je ne le soutiens pas tu vois que c'est un confrère c'est un confrère moi je soutiens l'homme de vos autres qui est ? Israël Israël Montempo parce qu'il a choisi la justice il a aussi des coups des points non ? il pouvait suivre il ne pouvait pas mais tu m'en profites avant mon balade mais pourquoi il ne l'a pas fait ? il a choisi la justice donc c'est un messier correct c'est pourquoi moi s'il me suit là il a mon soutien qui ? Israël ? Israël ? oui il est à Dubaï je crois d'ailleurs là-bas il va bien suivre il se porte très très bien donc il a mon soutien et je l'encourage à poursuivre son combat jusqu'à la fin pour qu'il soit comment on appelle ça ? indemnisé ou ? non il a pardonné il a arrêté la plainte c'est aussi son droit c'est aussi son droit mais même si il faut arrêter la plainte la justice continue oui malheureusement donc pour moi je suis d'accord avec celui qui veut la justice la justice élève les nations mais il faut connaître nos droits pour les motards je ne peux pas faire la publicité parce que je suis avocat sinon c'est adorontologique mais je vais vous dire il faut connaître vos droits venez vous plaindre venez chez nous nous allons vous orienter pour que vous vous plaignez c'est exact ça je crois que c'est quand vous ne vous plaignez pas vous vous plaignez en définition oui oui quand vous ne vous plaignez pas on ne sait pas vous suivre voilà donc au lieu oui au lieu demandez le numéro chez Christian vous plaignez vous je vous le passerai on va voir son affaire pour vous alors je vais le dire en Lingala il y a un document vemfiar il y a une difficulté dans le domaine sur le côté c'est l'avocat qui est un avocat peut-être peut-être Attends, j'ai l'objet des documents, documents. Au lieu d'accepter. Alors, merci, M. Féli, on a terminé notre émission. La question finale, c'est les libertés individuelles. Est-ce qu'on a évolué avec les libertés individuelles aujourd'hui ? On a vraiment évolué. Je vois comment est-ce que Fayoulou est en train de démarcher de l'autre côté, Akik Sangani, je crois. Je vois comment est-ce que Katoumbi parle. C'est comme s'il voulait se retirer aussi en politique. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Je vois Mike Mukibai qui, je ne sais pas s'il est doux, il parle trop. Tantôt il est dans l'union sacrée, tantôt il n'est plus dans l'union sacrée. Non, il n'est pas dans l'union sacrée. Il est... Mais son chef est dans l'union sacrée. Vous voyez, quelle confusion. Donc, ça nous pose aussi problème. En tout cas, il y a la liberté d'expression. Mais je vais dire quelque chose, Christian. En terminaux. N'est-ce qu'on va voir, c'est qu'il n'y a pas d'un motard, d'un motard, d'un motard. Et il n'y a pas d'un motard. 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 C'est bon, non ? C'est bon, non ? C'est voulu quand même. C'est très bien, ça. Je voudrais vous parler de combien de langues ? Deux seulement ? Je parle toute la langue, mais j'ai préféré mes exprimés en français. Parce qu'il y a des moments où ça ne vient pas du tout. Donc, je disais... On termine. Concluez. Puisqu'on est intéressé par les gens de motard. La formation, son sens, était vraiment meilleure pour que les gens apprennent. Ils connaissent le bureau des softas. Ils connaissent, surtout ceux qui sont à la FUNA, ils connaissent le bureau des softas. C'est sur Baringa, numéro 76. 76. Très bien. Il y a des drapeaux là-bas. Venez là-bas. Mais donnez les numéros qu'avant. Oui, prenez les numéros. C'est les 081-08-77-810. Vous mourrez en personne. 081-08-77-810. Vous pouvez devenir seul. Vous rentrez en preuve en ligne. Vous pouvez le faire. Vous vous êtes dit que les soldats ont plus cher. Les soldats, les soldats ont plus cher. Vous n'étiez pas toujours cher. Vous allez plus cher. Rien n'est pas toujours cher. Vous n'étiez pas toujours cher. Parce que ça, c'est une infraction. Voilà un peu. – Merci mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro. On a donc respecté le temps, une heure, pile pile, on a terminé cet entretien avec M. Félix Kayembe qui est cadre de l'UDPS, communicateur de l'Union Sacrée. Merci à vous M. Joe Mukuna, vous êtes secrétaire exécutif des forces alliées à l'UDPS, communicateur de l'Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à nos questions, cher maître. – Merci, merci. – M. et dames, je vous retrouve avec le même plaisir demain. « Portez-vous bien, qu'elle apporte ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici. »